Bref, la suite... Qui sont les commentateurs ? Je l'ai fermé au micro. Je ne liberte pas Persephone dans l'enfer, donc je suis très déçu. Canon qui... Cette culture canon ! Parle de Persephone. Je discute simplement avec Beyond et j'étale ma science et je me fais monter comme ça dans le channel. Et après les gens croient que je m'envoie des fleurs, mais pas du tout. Tu es juste quelqu'un de très culturel, c'est tout. Mais voilà ! La cultivation, c'est important ! On vous laisse commenter cette run d'hôte culture aussi. Bon courage, messieurs ! Merci ! Et donc, salut à toi, cher Canon ! Salut ! Beyond ! Nous nous retrouvons encore sur ce segment de Zoful pour commenter. Eh ouais ! C'est bien, on voit des... On voit des gens qui reviennent, donc je ne les dégoûte pas tous. En lançant... En lançant les commentaires et en... Et en ouvrant à des co-commentateurs, donc ça fait plaisir d'en voir certains qui reviennent. Toujours un plaisir de venir commenter des jeux peu connus et aussi intéressants que ce Normis Beach Bay. Alors celui-là en plus, il est gratiné comme jeu. Alors, vas-y, explique-nous pourquoi on ne comprend rien, vas-y ! Alors, j'ai commencé à dire... Hier, j'ai commenté Garfield sur Megadrive, et les gens me demandaient, mais il n'est pas dans les Zoful, celui-là ? Et je leur ai dit, non, un jeu de plateforme au full sur Megadrive, vous verrez ça demain, ce que ça donne. Donc, rapidement, on est en face d'un jeu de plateforme. Pour expliquer le système de jeu, c'est très simple. Vous pouvez sauter, vous pouvez frapper, mais vous ne pouvez frapper que lorsque vous aurez ramassé une arme. L'arme de base, c'est celle qu'on ne va quasiment pas voir du jeu, où vous avez juste un point avec un... Bah si, là, on la voit toujours, là, c'est un point avec un ressort qui sort, qui a la particularité de ne tirer que strictement tout droit, donc impossible d'avoir des ennemis en diagonale, tout ça, avec une portée qui est un peu, enfin, en raffinant, un petit peu difficile à gérer. Et l'autre particularité du gameplay, c'est que vous pouvez complètement oublier Sonic. Vous avez, sans doute, un des jeux le plus rapide de la console, grâce à ce dash totalement improbable que l'héros a. Donc, dash qui, malgré tout, est limité. La jauge en bas à gauche que vous voyez se remplit au fur et à mesure que vous utilisez votre dash, et vous empêche de l'utiliser en permanence. Sauf que, à partir du moment où vous sautez, cette barre, ça arrête de se remplir et diminue. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que le runner va courir, il va essayer de sauter le plus souvent possible, pour éviter que la jauge soit remplie ce maximum et pouvoir courir quasiment tout le temps. En fait, le principe, effectivement, c'est que lorsqu'on saute, on ne perd pas la vitesse qu'on a acquise pendant le dash. Du coup, ça nous permet de dasher sans utiliser la barre en bas à gauche. C'est ça, le principe, en fait. C'est un run où on est obligé de suivre une route extrêmement précise, parce que pour faire le déplacement le plus optimisé possible, on est obligé de dasher un tout petit peu, de sauter, ensuite de redacher, resauter, etc., pour pouvoir dasher le maximum de temps sans avoir à gérer cette jauge que vous avez en bas à gauche. C'est pour ça, du coup, qu'on a un gameplay extrêmement rapide. Et c'est vrai que c'est un speed game assez fou à suivre, parce que la vitesse d'affichage, elle est quand même assez rapide, il faut bien l'avouer. Et notez qu'on est totalement invincible pendant qu'on fait ce dash. Donc, c'est pour ça également qu'ils éliminent les ennemis grâce au dash. Alors, les points de vie, ce sont les barres que vous avez en haut à droite, mais comme Dionne vient de vous l'expliquer, on a pas mal de phases d'invincibilité. Mais après, on va quand même faire attention à nos points de vie dans certains niveaux où il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ennemis, et donc on va, au fur et à mesure, perdre de la vie, tout simplement, parce qu'on est rentré en collision avec beaucoup d'ennemis. On vient de voir rapidement une arme de jet. Alors, lorsqu'on la ramasse, notre Marcy Marteau est remplacée par une arme de jet qui change en fonction des niveaux, donc on peut juste prendre un tas de choses à la tête des ennemis, qu'il vaut mieux trouver pour ne pas se faciliter la vie au point de passer les boss, parce que sans les armes de jet, les boss sont... Alors, de manière générale, ça n'a pas l'air évident quand on va le jouer comme ça. Ce jeu est d'une difficulté infâme, mais vraiment magnifique. En plus, c'est le skip difficile qu'il a réussi, celui qui est au plein milieu du niveau. Magnifique. L'Out of Bound. Le jeu est extrêmement difficile, mais vraiment, il est beaucoup trop punitif. A mon goût, c'est vraiment terrible. Il faut apprendre quasiment par cœur tout ce qui se passe, avec un personnage qui a des déplacements vraiment farfelus, et cette touche de dash, qui peut être franchement une malédiction. D'ailleurs, même dans son World Record, on voit à plusieurs reprises le runner utiliser le dash juste une demi-seconde, pas dans la bonne direction, et sur le coup, la mort est souvent indéluctable. Donc, ils aiment beaucoup utiliser des cochons comme trampoline dans ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. On en avait déjà dans le niveau médiéval un petit peu avant, mais on va en rencontrer régulièrement, de ces plateformes improbables. Encore un Out of Bound dans ce niveau. Ça, ce n'était pas un Out of Bound, c'était une mort, globalement. Donc, on peut effectivement crever, comme vous le voyez dans ce jeu. D'ailleurs, à partir de ce niveau-là, les bonus de vie, donc les petits cœurs qu'on va récupérer dans les niveaux, vont être de plus en plus rares. Et à partir de là, c'est vrai que les niveaux, en plus, sont extrêmement longs dans ce jeu. Après, voilà, quand on a une vitesse de déplacement aussi grande, forcément, on est obligé de faire des niveaux qui sont conséquents, parce que sinon, on les finit en un quart de seconde. C'est un petit peu compliqué. Oh, magnifique. Magnifique. Très, très bien géré, ce petit saut au-dessus des colonnes. Incroyable. J'ai donc la superbe possible encore au B pour aller directement au Boss, qui va se bloquer dans sa position. Alors, là, on pourrait croire, vu ce que le runner est en train de faire, on pourrait croire qu'on a affaire à un bootleg, à un jeu non licencié. Il n'en est rien du tout. Non, 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 c'est un vrai, vrai jeu qui s'est vraiment vendu au maximum du prix. Non, il n'y a pas de problème. Édité par Electronic Arts, qui a fait déjà confiance à l'équipe et qui a validé ce jeu. Les développeurs s'appellent... Alors, hop, je le souhaite. Realtime Associates. Le manuel dit que ce sont des... Les personnes qui sont à la tête de Realtime Associates, ce sont des personnes qui programmaient des jeux sur une télévision. Donc, une vieille console. encore plus vieille que la NES et autres Master System. Et il se trouve que ces Realtime Associates continueront à faire des jeux dans les années plus tard. Et on leur devra, notamment, un de mes premiers jeux de plateforme sur Saturne, avec le que je regarde, il a toujours beaucoup d'affection, même s'il n'est pas foncièrement génial, qui s'appelle Bug. Voilà, l'histoire d'un petit personnage vert dans les niveaux en 3D, avec des déplacements 2D. Donc, pour changer un petit peu des cochons dont on se sert comme trampoline, cette fois, on va plutôt utiliser des vaches. Voilà, des vaches mécaniques, qui vont nous servir ensuite à monter sur les échelles. Alors, il faut faire attention, parce que les échelles dans ce jeu, c'est pas tes amis, globalement. C'est très, très, très difficile de trouver le bon positionnement de Normie pour monter aux échelles. Et comme vous le voyez, les niveaux deviennent de plus en plus labyrinthiques. Il faut trouver des clés, etc., pour ouvrir les dernières portes de tous les niveaux. Alors, j'espère qu'ils vont montrer quand même l'arme, parce que celle-là, pour le coup, elle est vraiment craquée. Vous avez vu qu'on cachait pas mal de choses dans nos maillets depuis le début. On avait des petits points, etc. Mais cette fois, on a quand même un poulet. Oh, GG, magnifique. Et Soudan Pac-Man ! Voilà, attention, hommage. Hommage, on peut dire ça. Pendant cette phase absolument passionnante, je pense qu'on peut faire un petit point scénario. Évidemment, vas-y. Et donc, Normie préfère passer ses journées à la plage plutôt que faire autre chose. Et il se trouve qu'un jour, les déesses de la plage seront enlevées. Voilà. Et donc, nous, c'est vrai qu'on passe nos journées à la plage, mais on est quand même quelqu'un qui a envie de faire des choses pour le bien du monde entier. Et donc, on va aller à la recherche de ces déesses de la plage. Donc, c'est des vraies déesses. Et d'où le truc qui est arrivé au tout début quand on m'a honteusement droppé dans la discussion. Parmi ces déesses, on va carrément sauver Perséphone. Donc, ce sont des vraies déesses officielles de la vraie mythologie. Et soudain, Pong ! Voilà. Donc, Allen the Razz qui disait « Ah ouais, Pong, je connais ! » Eh ben non, voilà. Tu étais trop en avance sur ton temps, mon cher Allen. Voilà, il va falloir battre le boss deux fois. Je vous en le tiens. Rappel. Et en demandant le chat, mais qu'est-ce qui rend ce jeu au full, finalement ? Bah, c'est juste qu'il est incontrôlable, malheureusement. Voilà. Alors, on est sur le Mega Drive, donc on peut se dire graphiquement. Graphiquement, ça a un style, un style BD très simple, ça peut être agréable. Ouais, c'est quand même assez basique. Tu vois les détails sur les décors, ils sont quand même assez mauvais, globalement. Mais voilà, bon, ça... C'est pas Comic Zone, quoi. Voilà. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment sa jouabilité qui rend le jeu infernal. Et infernal dans le sens où les sauts sont quasi incontrôlables avec cette espèce de... On le voit pas forcément, mais de scrolling qui, à chaque fois, quasiment, qu'on change de direction, change lui-même de direction. Il y a notamment les ennemis, ça va pouvoir le tuer aussi, parce que ça va peut arriver qu'ils « bump », entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils se contentent pas de vous toucher, mais ils vous font faire ce petit saut en arrière que les joueurs de Castlevania connaissent bien. Et comme il y a pas mal d'endroits dans le jeu où vous allez juste décéder en tombant d'une plateforme pour tomber dans l'eau, par exemple, la difficulté est... Voilà. En plus, du contrôle, ils sont assez infâmes. Donc là, on a pris une mort intentionnelle juste pour recommencer le niveau avec le maximum de vie, parce que de toute façon, il nous restait un seul carré de vie, il était déjà bien entamé, donc c'était pas possible, on aurait pas pu terminer le niveau dans ces conditions, donc il a préféré perdre une vie intentionnellement. D'ailleurs, les carrés de vie, c'est pas un point de vie, chaque carré. Certains ennemis enlèvent les carrés, ils restent verts, des fois ils passent au rouge, et c'est lorsqu'ils s'éteignent et qu'ils sont complètement perdus. Et les cœurs que vous ramassez, d'eux-mêmes, ne vous soignent pas un cœur complet. Ils vont d'abord soigner le cœur d'avant, ensuite pour vous en ramener un petit peu dans celui d'après. La vie, elle est un petit peu difficile à savoir exactement où on en est, malheureusement. Ah, un truc intéressant sur les plateformes mouvantes de ce type, sachez que si vous sortez de l'écran, si vous touchez le bord haut ou le bord bas de l'écran, vous décédez. Et du coup, voilà ce qui vient de se passer, en montant et en descendant l'écran en même temps, en se baissant, et ben voilà, le petit out of bound qui fait plaisir. Par contre, si vous regardez vers le bas alors qu'une plateforme va vers le bas, ah non, si vous regardez vers le haut alors qu'une plateforme va vers le bas, vous pouvez toucher le bas de l'écran et mourir directement. C'est de façon assez atypique, on va dire, de crever dans un jeu de plateforme, mais c'est possible, c'est possible dans ce jeu, parce que c'est normie. Normie, il est trop puissain. On demande, le castor en haut à gauche, c'est quoi ? Le castor signifie qu'il n'a pas ramassé d'armes. Oh, GG, il a réussi à... Ah, non, je ne sais pas si c'était... C'était GG au début, mais je pense qu'il a merdé à l'atterrissage. Voilà, c'est ça. Exactement. Il suffit de passer sur le côté de la plateforme pour tomber, simplement. Alors, la collision n'est pas aussi facile que juste passer à côté de la plateforme. C'est un petit peu délicat parfois d'arriver à faire ce truc-là, mais ça va, ce n'est pas le pire. Et soudain, on balance de la morve, globalement, sur ce boss. Alors, ce boss, c'est bourré, en gros. Là, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il faut vraiment, soit c'est lui qui le tue, soit vous le tuez. Ouais, c'est ça. C'est de la course de DPS, exactement. Et on arrive déjà... On est déjà en enfer, figurez-vous. Et là, on va visiter tous les niveaux d'enfer différents. Et donc, plus on descend, plus ce sera horrible. Et donc, on va commencer, évidemment, par le premier niveau de l'enfer, qui est dédié aux profs de gymnastique, bien évidemment. Vous les connaissez tous, ces ordures. Profs de gym. Voilà, les profs de gym. Ils méritent quand même leur propre étage dédié en enfer. Je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Oh là là. Mes excuses, évidemment, à tous les profs de gym qui nous regardent, bien évidemment. Avec les grèves. Lorsque vous dâchez et que vous faites bas, vous faites des glissades aussi sur les objets. Ouais, qui font perdre beaucoup de temps, d'ailleurs. Donc, si vous pouvez éviter d'en faire, c'est mieux. Mais des fois, on est obligé, malheureusement. Allez, le deuxième niveau. Vous pensiez être safe ? Eh bien, non. Le deuxième niveau, c'est des computer nerds. Et voilà, on va tous finir là-dedans. Donc, commencez à bien visiter parce que c'est ici qu'on va tous finir, les gens. C'est garanti à la fin. On va tous se retrouver là-bas. Oh là là, non. Ça, c'était pas bien. Ça, c'était pas bien. C'était libre. Donc, je veux bien que tout le monde intègre le fait que les profs de gym sont dans un niveau moins élevé que les computers nerds. Attention. Nerds qui lancent d'ailleurs des disquettes 5K quand même. Ah, il décide de ne pas prendre la vie. Intéressant. Et ensuite, qui serait pire d'après vous ? Ah, évidemment. Les avocats. Les avocats aussi, bien sûr, qui méritent leur propre niveau dédié en enfer. Je pense que tout le monde pourra s'accorder là-dessus. On n'a jamais vu encore l'attaque du poulet. Je suis très déçu. Quatrième niveau des enfers, les bonhommes de neige. Bien sûr. Évidemment qu'ils ont tous été envoyés ici par Kelvin, bien évidemment. Et enfin ! Voilà, ça c'est des pires. Les Rampaging Pickles. Les cornichons enragés. Qui ont une fois encore leur niveau de l'enfer dédié, bien sûr. Ouais, ils font vraiment un son dégueulasse. Alors, vous l'avez probablement pas bien sur le stream français, mais je vous demande de me croire. C'est vraiment, vraiment horrible. Ils méritent d'être au niveau 5, au moins. C'est ça, c'est des Devil Joe. Exactement. Tout à fait, c'est le Savage Devil Joe. Angry Pickle, tout ça. Les joueurs de Monster Hunter savent. Alors, le niveau 6, bien sûr. Bien sûr, le niveau 6, les politiciens. Et donc, dans les paroles éternelles de Florent Brunel, vous, les politiciens, vous êtes vraiment très méchants. Très très méchants. Bien sûr. Les paroles éternelles, bien évidemment. Les paroles engagées. T'as pas peur que ça te tombe dessus ? La fameuse attaque blablabla. Et ensuite, on arrive au... Ah, ça c'est les Dermis. Ça c'est les pires. Ça c'est les pires. Le fin fond de l'enfer. Les sosies d'Elvis. Oh mon dieu. Et comme tu l'as dit, on dirait pas, mais les niveaux sont longs. Ah ouais, non, non. Les niveaux, ils sont infinis. Tiens, charron. Au début du jeu, les lunettes de soleil servent d'inversibilité temporaire. Et vous avez vu, il y a deux charrons sur ce sticks. Donc si vous vous faites enterrer avec une seule pièce d'argent dans la bouche, parce qu'évidemment, à l'époque, on vous enterrait avec une pièce d'argent dans la bouche pour payer la traversée du sticks par charron. Et bah là, vous êtes bien dans la merde, parce qu'il y a deux charrons à payer. Et voilà, vous l'avez dans l'os. Et soudain, le diable de Futurama. Parce que je ne veux rien savoir, c'est le diable de Futurama, c'est tout. And time. Rad ! J'espère que ce jeu vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie de lancer tout de suite un émulateur. Pour tester ça, pour avoir senti, ressentir ce jeu dans vos doigts, au bout de vos doigts. Alors en plus, pour couronner le tout, juste pour le plaisir, c'est un jeu qui, si vous comptez l'acheter aujourd'hui sur une Megadrive PAL, commence à chatouiller tranquillement la centaine d'euros en boîte et notice. Je pense qu'en plus, il est difficile à trouver, c'est encore plus drôle. Et voilà, il est distribué bien. Merci Electronic Arts, pour ces décennies de bons jeux. Oui, probablement, oui. Je ne sais pas, j'ai phased cette séquence de faim, transpirait trop le charisme, et du coup, voilà, j'étais hypnotisé.